Je propose à Madame Maryse Artigelong d'intervenir, de venir sur scène. Et là, ça va être un sujet très important parce que là, on va toucher aux questions des libertés publiques et donc des libertés numériques. Alors, je vous propose ensuite d'ouvrir le débat et ensuite, on aura un échange. On va forcément être un peu frustrés par le débat tout à l'heure qui va être un peu plus réduit que ce matin. Mais bon, ce matin, il y avait quand même beaucoup de témoignages. On aura un peu moins cet après-midi. Donc, on espère tenir les temps pour que ça finisse ce soir par la présentation, notamment des webtrotters euro-méditerranéens. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. Je suis Marie Artigelong, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et je suis responsable du groupe de travail de liberté et technologie de l'information et de la communication. Et je suis aussi co-animatrice de l'Observatoire des libertés et du numérique. Alors, peut-être deux petits mots, enfin quelques mots sur la Ligue des droits de l'homme, même si j'ai la prétention de penser qu'elle est très connue, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, la Ligue des droits de l'homme est une association qui a été fondée en 1898 à l'occasion de l'affaire Dreyfus et qui, donc, s'est donnée pour objectif de défendre tout individu dont les droits seraient bafoués. Et donc, à l'heure actuelle, elle réunit des femmes et des hommes de tous horizons pour défendre les droits de tous, partout et pour tous. Donc, elle combat le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et elle est aussi particulièrement active pour défendre la laïcité, la citoyenneté et pour proposer des mesures pour une démocratie forte et vivante. Alors, depuis de nombreuses années, elle a intégré dans ses combats le respect de la vie privée et la protection des données personnelles, puisque sans vie privée, nous considérons qu'il n'y a pas de liberté. Donc, c'est ainsi qu'on a travaillé dans plusieurs projets européens, notamment un projet sur la protection des données personnelles dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, qui nous avait permis de réaliser une bande dessinée qui s'appelait Sous-surveillance, et qui était donc destinée à sensibiliser les jeunes aux possibilités qu'offre l'éthique, mais aussi les risques que ça comporte. On a aussi travaillé sur le fichage institutionnel dans 13 pays européens, dans les domaines de la justice, de la police, de la santé et de l'éducation. Et donc, on a évidemment publié une analyse comparative sur ces législations, sur leurs objectifs, sur le respect des lois et sur la protection des données personnelles dans ces domaines. Et puis, on a réalisé un quiz pour essayer de sensibiliser les citoyens, justement à avoir un comportement citoyen et à se protéger. Et puis, on a réalisé aussi un petit passeport que je peux montrer, mais ce n'est pas très facile de tenir le micro et de montrer ces outils. Et puis, on a aussi réalisé... Alors là, c'était avec la région Île-de-France. Une série de séminaires sur les nouvelles technologies de la communication sont-elles au service des citoyens ? Voilà. Donc, on a travaillé pas mal sur les sujets qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Et puis, donc, depuis janvier 2014, la Ligue des droits de l'homme, le SAF, donc le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, la Quadrature du Net et le CRES et le Cécile, qui sont deux organisations plutôt d'universitaires qui réfléchissent sur les questions de liberté et d'informatique. Ça prouve qu'elles ont été créées il y a un petit moment puisqu'on parlait d'informatique et maintenant, on parlerait plutôt de numérique. Mais donc, l'Observatoire a été créé pour, justement, en s'appuyant notamment sur la Charte des droits fondamentaux et tous les textes européens ou même la DUDH qui protège la vie privée et aussi, donc, les données personnelles. Donc, on a créé cet observatoire pour être plus fort, essayer d'être mieux entendus et donc aussi pour poser la question, est-ce que quand les techniques s'imposent sans contraintes, quand elles sont très présentes, est-ce que ce n'est pas aux politiques de jouer leur rôle pour déterminer les règles d'utilisation ? Bon, c'est vrai dans l'utilisation commerciale, mais je vais y venir. C'est aussi vrai dans les questions de surveillance organisées par les gouvernements successifs et au niveau européen et même mondial. Et donc, on considère que plus une technique est invasive, plus la vigilance sur les droits des personnes doit être exercée. Et enfin, plus les abus de pouvoir sont possibles, et plus les contrôles doivent être effectifs. Donc, là-dessus, on s'est mobilisés, notamment pour faire modifier des fichiers français qui ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, que ce soit le FAED ou le STIC, notamment, et puis pour dénoncer les dérives des textes en préparation. Et je vais y revenir. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser les citoyens et de les mobiliser. C'est comme ça qu'on a organisé, le 4 mai et le 8 juin, des rassemblements pour protester contre le vote de la loi sur le renseignement. La loi sur le renseignement, qui, à nos yeux, est quand même une grosse atteinte aux libertés. Et je crois que c'est... Donc, elle a été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc, vous savez que c'est une loi qui va permettre l'enregistrement des données de connexion, donc les métadonnées, données de connexion Internet, données de téléphonie, et qui va permettre de... de trier par des algorithmes les profils, enfin, de déterminer les profils de personnes qui seraient susceptibles de s'apprêter à commettre des attentats terroristes. Le problème, c'est que ça implique une surveillance massive, une forme de pêche au chalut des terroristes ou des supposés terroristes. Donc, vous savez certainement, puisque c'est un public averti, que les algorithmes, quand ils ont un taux de réussite de 75 %, c'est déjà formidable. Donc, si on imagine que les algorithmes qui vont être utilisés dans la loi sur le renseignement, ont une réussite de 99 %, il restera quand même 1 % de faux positifs, ce qui fait à peu près 600 000 personnes. Or, le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il y a à peu près 3 000 personnes en France qui sont susceptibles de s'apprêter à commettre des actes terroristes. Si on passe de 3 000 à 600 000, on n'a déjà pas les moyens de surveiller les 3 000. Et on a bien vu, malheureusement, dans les attentats qui ont eu lieu, que les personnes avaient été repérées, mais qu'on avait arrêté la surveillance faute de moyens humains. Si on passe à une possibilité de surveiller 600 000 personnes, on se demande comment les moyens humains vont suivre. Donc, les arguments qui sont avancés pour défendre cette loi nous paraissent tout à fait faux et même particulièrement arrogants. Et donc, j'évoquais tout à l'heure, je crois que c'est Philippe Mussot, Mussi, pardon, qui disait qu'il découvrait dans certains textes qui avaient été votés, des bouts de textes qu'il n'avait pas forcément bien vus au départ. Et là, je crains que dans quelque temps, les députés et les sénateurs qui ont voté cette loi se rendent compte qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils votaient. Et je trouve ça particulièrement dramatique. Voilà. Si vous voulez, j'arrête là. Bon, voilà. Je peux continuer sur les outils quand même, parce que c'était l'idée de la table ronde. C'est vrai que pour nous, Internet, c'est un outil formidable d'accès à la connaissance, de liberté d'expression et de communication. Alors, avec certains, notamment chez les jeunes, bon, c'est une chose qu'on relève dans les réseaux sociaux, c'est le harcèlement, c'est les appels à la haine, c'est le vol d'identité, ce qui peut être très grave. Et c'est vrai qu'on a vu récemment, alors pas sur le vol d'identité, mais sur le harcèlement, des outils comme Gossip, qui sont développés pour envoyer de façon anonyme des ragots sur des personnes et ça peut être vraiment terrible pour la personne qui est victime de ça. Donc, c'est vrai qu'Internet, c'est le meilleur et le pire. Et pour nous, c'est vraiment un facteur de développement. Non, mais si Internet et les réseaux sociaux changent nos modes de pensée, c'est aussi des outils formidables, mais ça ne reste que des outils et que, on l'a bien vu dans tout ce qui s'est dit depuis ce matin, c'est que l'humain reste indispensable pour utiliser ces outils. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.